Vous êtes ou allez devenir particulier employeur. Votre relation de travail peut se définir en cinq étapes clés. Première étape, recruter. Pour trouver un salarié correspondant à vos attentes, définissez bien vos besoins et les qualités essentielles pour le poste. Lors des entretiens, exposez au candidat toutes les conditions d'emploi souhaitées. Demandez des références, des justificatifs, notamment quant au diplôme obtenu. Si le candidat est de nationalité étrangère, vérifiez auprès de la préfecture qu'il dispose bien d'une autorisation de travail en France. Sachez que vous pouvez prévoir au contrat une période d'essai afin d'apprécier les qualités de votre nouvel employé. Pendant cette période, la rupture est libre. Deuxième étape, établir un contrat de travail. L'essentiel est de bien déterminer les conditions du contrat. La nature du poste, la durée du travail, la rémunération et les conditions particulières d'emploi doivent notamment être bien définies. Le contrat pourra toujours être modifié postérieurement par un avenant pour suivre l'évolution de vos besoins. Troisième étape, déclarer et rémunérer. Si le temps de travail hebdomadaire est fixe, le salaire doit être mensualisé, c'est-à-dire lissé sur 12 mois. Chaque mois, vous versez donc en principe le même salaire. Pour déclarer votre salarié, vous avez accès à des modes de déclaration simplifiés. Le site page emploi pour les gardes d'enfants à domicile et les assistants maternels. et le site du CESU pour les salariés à domicile. La déclaration se fait mensuellement en net et ceux d'outils produisent automatiquement pour le salarié un bulletin de paie. Quatrième étape, gérer la relation au quotidien. C'est principalement gérer les congés, le suivi médical, la maladie et la formation de votre salarié. Pour les congés payés, vous devez suivre l'acquisition et la prise des congés en respectant la période de référence qui va du 1er juin au 31 mai. Pour le suivi médical, vous devez affilier le salarié à un centre de santé au travail pour qu'il soit soumis à des visites médicales régulières et en premier lieu à l'embauche. En cas d'arrêt maladie, vous devez effectuer des démarches auprès de la Sécurité sociale et de l'IRSEM pour que la rémunération de votre salarié soit prise en charge pendant la période de suspension du contrat. Enfin, grâce à la formation, vous pouvez faire acquérir à votre salarié les compétences et connaissances essentielles au poste occupé chez vous. Cinquième étape, se séparer. La rupture du contrat, qu'elle soit à votre initiative ou à celle du salarié, est encadrée. Motifs, procédures et délais sont prévus par les textes légaux et conventionnels. À chaque étape de la relation, renseignez-vous sur vos droits et obligations avant d'agir. Dans votre espace particulier employeur, des fiches juridiques et vidéos pédagogiques vous donnent les informations et conseils essentiels pour réussir chaque étape. À très vite dans votre espace particulier employeur.